Bonjour à toutes et à tous, comme Aurélie l'a rappelé, nous sommes actuellement dans une série sur les béatitudes. Et la béatitude que nous allons voir aujourd'hui, bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Avant de commencer, il faut voir ensemble ce qu'est le cœur. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de cœur, nous pensons souvent aux sentiments, et plutôt aux sentiments amoureux. Mais cela n'a pas toujours été le cas dans les autres civilisations ou dans les autres époques. Donc, si vous pensez par exemple à la célèbre phrase « Rodrigue, as-tu du cœur ? », Corneille ne demande pas si Rodrigue est amoureux, mais s'il a du courage. Dans la Bible, donc, qu'est-ce que le cœur ? En fait, dans les anciennes civilisations du Proche-Orient, on ne connaissait pas exactement les fonctions du cerveau. Et aujourd'hui, les fonctions que nous savons être cérébrales, c'est-à-dire les fonctions liées au cerveau, étaient en fait attribuées au cœur. Et donc, dans la Bible, quand il est question du cœur, en fait, il est question des pensées. Avoir le cœur pur, c'est donc avoir les pensées pures. Je vous propose donc, ce matin, trois grands axes. Tout d'abord, quel est l'opposé d'un cœur pur ? Puis, pourquoi avoir un cœur pur ? Et enfin, comment avoir ce cœur pur ? Alors, tout d'abord, quel est l'opposé d'un cœur pur ? Quand on parle aujourd'hui de pureté, on lit souvent cela aux questions notamment de sexualité. Mais, dans la Bible, le terme pur est beaucoup plus large. Si on devait opposer la pureté, si on devait trouver l'opposé de la pureté, on pourrait dire que c'est le fait de manigancer le mal, d'agir avec ruse. Alors, tout au long de la Bible, on a de nombreux récits. Mais, je vous propose de commencer ce matin par un exemple qui avait été mentionné par Pierre il y a trois semaines. La vigne de Naboth. Nous sommes donc 2800 ans en arrière. Et, à l'époque, Israël était gouverné par un roi nommé Akab. Ce roi était déjà fort riche, mais, vous savez, la tentation, c'est de vouloir toujours plus. Et, près de ce palais, près de son palais, il y avait une très jolie vigne qui appartenait à un certain Naboth. Et, même si Akab était roi en Israël, il n'avait pas tous les pouvoirs et il ne pouvait pas s'approprier cette vigne simplement comme cela. Il est donc allé voir Naboth et il lui a tout simplement proposé d'acheter sa vigne. Le problème, c'est que cette vigne, en fait, appartenait à la famille de Naboth depuis plusieurs générations. Et Naboth y était donc fortement attaché. Et il a donc refusé la proposition du roi. Il lui a dit, ce n'est pas un problème d'argent, je ne peux pas abandonner cette vigne qui appartient à ma famille. Et, à cause de cela, le roi a été très triste. Voyant cette tristesse, sa femme lui a dit, écoute, ne t'inquiète pas, je vais trouver une solution. Et, du coup, la femme du roi, Jézabel, va chercher plusieurs personnes prêtes à témoigner contre Naboth. Mais ces témoignages, ce sont des faux témoignages, des mensonges. Elle va leur dire, allez donc devant le tribunal et dites, j'ai entendu Naboth maudire le roi et maudire Dieu. Alors déjà, on a affaire ici à de la diffamation. On répand des rumeurs, des calomnies contre Naboth. Mais à cette époque, c'est beaucoup plus grave. Parce que maudire le roi ou maudire Dieu, ça vaut en fait la peine de mort. Et donc, lorsqu'elles, ces personnes dénoncent Naboth au tribunal, et il y a au moins deux ou trois témoins, eh bien, le tribunal condamne Naboth. Celui-ci est mis à mort et le roi peut s'emparer de sa vigne. On voit donc comment Aqab, à cause de sa convoitise, petit à petit, cela a entraîné tout un processus qui a abouti à la calomnie et finalement même la mort d'un innocent. On a donc ici l'exemple d'un cœur usé qui a produit du mal. Alors peut-être que dans cette assemblée, et je l'espère en tout cas, personne ne va aussi loin. On pourrait dire, bon, Aqab, c'est particulièrement méchant, nous quand même. Mais j'aimerais attirer l'attention sur le fait que parfois, cela peut être plus complexe. Il y a ce que j'ai appelé les zones grises. C'est-à-dire des actions qui, contrairement à ce qu'a pu la convoitise d'Aqab, ne sont pas forcément mauvaises en soi, mais qui peuvent faire du mal à autrui. Pour cela, j'aimerais vous proposer la lecture d'un texte qui se trouve dans les actes des apôtres. Alors, est-ce qu'il y a des volontaires parmi les enfants pour lire ? S'il y a des volontaires, vous pouvez vous lever pour la lecture, sachant qu'il y aura aussi un autre texte. Donc voilà. Alors, est-ce qu'au fond, il y a des volontaires ou une volontaire, deux volontaires ? Très bien. Est-ce qu'il y a un troisième ou une troisième volontaire ? Non. Eh bien, on va commencer avec ces deux volontaires. Donc, nous allons lire Acte 27, verset 27 à 32. La quatorzième nuit, tandis que nous étions balottés sur l'Adriatique, les matelots vers le milieu de la nuit soupçonnaient qu'on approchait de quelques terres. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent vingt brasses un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau et trouvèrent quinze brasses. Dans la crainte de heurter contre des écueils, ils jetèrent quatre encres de la poupre et attendaient le jour avec impatience. Mais, comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire, émettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les encres de la proue. Paul dit aux centeniers et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. » Alors, les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Merci. Il y aura un autre texte tout à l'heure. Là, vous voyez, nous sommes dans une situation un peu plus complexe. Il ne s'agit pas de convoitises, il s'agit simplement de matelots qui veulent sauver leur vie. Ils sont dans un navire, ils craignent que ce navire s'écrase et donc ils imaginent un stratagème pour se sauver. Ils font semblant de vouloir jeter les encres, alors qu'en réalité, ils veulent mettre des canaux à la mer pour se sauver. Évidemment, s'ils parviennent à leur but, cela peut-être les sauvera, mais cela condamnera les autres membres, les autres personnes qui sont sur le bateau. On voit que l'action de vouloir sauver sa vie n'est pas mauvaise en soi, mais le stratagème mis en place, en fait, peut conduire à la mort d'autres personnes. Pour terminer ce premier point, j'aimerais voir encore un cas, je dirais, plus subtil, et là qui nous concerne, nous, plus particulièrement, nous, chrétiens. Parfois, nous voulons précipiter les choses et parvenir au but, et un but qui est bon, par nos propres moyens, au lieu de faire confiance à Dieu. Alors, pour rester sur le thème de la mer et des bateaux, j'ai pensé à une petite métaphore qui pourrait illustrer notre propos, mon propos. Imaginons que nous sommes sur un bateau en pleine mer, et que tant que nous sommes en pleine mer, nous restons tranquillement sur ce bateau, et nous nous laissons conduire par Dieu jusqu'au port. Mais dès que nous commençons à apercevoir le port, au lieu de rester tranquillement sur le bateau, et de laisser Dieu conduire ce bateau jusqu'au port, eh bien, nous décidons de sauter du bateau, et nous essayons de terminer à la nage jusqu'au port. Nous voyons donc que même si ce que nous visions, le port, était bon, nous avons essayé de terminer par nos propres moyens, par nos propres forces, au lieu de faire confiance à Dieu jusqu'au bout. Et parfois, cela peut avoir des conséquences très néfastes. Deuxièmement, pourquoi garder un cœur pur ? Alors, dans ce verset, il est question de la vision de Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Lorsque Jésus nous parle de voir Dieu, probablement qu'il pense à la vie éternelle. Voir Dieu, c'est être en communion avec Lui. Mais je pense qu'il y a aussi une dimension terrestre. Si nous faisons confiance à Dieu, nous pouvons le voir agir déjà dans nos vies. Et j'aimerais souligner deux points. Tout d'abord, je dirais que nous pouvons voir l'action de Dieu pour nous conduire où Il veut, et surtout comme Il le veut. Si nous renonçons à nos propres stratagèmes, à nos ruses pour parvenir au but qu'Il nous a fixés ou que nous voyons, eh bien, nous laissons l'occasion à Dieu d'ouvrir les portes qu'Il veut et surtout comme Il le veut. Et lorsque nous voyons Dieu ouvrir des portes même que nous ne soupçonnons pas, nous ne pouvons que Lui rendre grâce et être reconnaissant de Le voir agir dans nos vies. Deuxièmement, nous pouvons aussi voir l'action de Dieu pour nous empêcher de commettre le mal. Pour illustrer cela, nous allons lire un autre texte qui se trouve dans la Genèse, versets 1 à 7, et qui, sauf erreur de ma part, est la première mention d'un cœur pur dans la Bible. Alors, est-ce qu'il y a encore des volontaires pour lire ce passage ? Oui, un volontaire, deux volontaires, vous pouvez vous lever, trois volontaires, très bien. Quatre volontaires. Ah, il y a la multiplication des volontaires. Très bien. Alors, voilà, chacun son tour inverse. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Cadès et Scure et fit un séjour à Gérard. Abraham disait que Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abélimèque, roi de Gérard, fit enlevé Sarah. Alors, Dieu apparut en change à Abimelech pendant la nuit et lui dit, « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, « Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste ? » Ne m'a-t-il pas dit, « C'est ma sœur » et elle-même n'a-t-elle pas dit que c'est mon frère ? « J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. » Je lui dis un songe, « Je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi, t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches à ça. » Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, « Il priera pour toi et tu vivras. » Mais si tu ne la rends pas, je sais que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Merci pour cette lecture. Alors, bien sûr, cette histoire se passe dans un autre contexte, 3500 ans en arrière, et bien évidemment, aujourd'hui, l'enlèvement des femmes n'est plus du tout quelque chose d'acceptable. Mais dans le contexte de l'époque, là où Abimelech a agi avec un cœur pur, c'est qu'il ne savait pas que cette femme était mariée. Et on voit, et c'est le point important, que Dieu, voyant ce cœur pur, l'a empêché de commettre un péché plus grave. Agir avec un cœur pur, cela ne nous empêche donc pas de faire des erreurs, de commettre des fautes. Mais nous pouvons voir que Dieu peut nous empêcher de commettre des péchés plus graves. Alors, pour terminer, nous allons aborder la question du comment. Comment avoir le cœur pur ? Là encore, j'ai relevé deux points. Premièrement, je dirais qu'il faut avoir une demande intentionnelle à Dieu. Demander à Dieu un cœur pur. Nous avons un exemple de cela dans la Bible, au psaume 51. Nous allons lire uniquement un verset, le verset 12. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Alors, ce psaume a été écrit dans un contexte bien particulier où le psalmiste a visiblement commis un grand péché. Et tout ce psaume est en fait une prière de repentance suite à ce grand péché. Mais, même si c'est un contexte particulier, nous n'avons pas forcément, nous, besoin d'attendre d'avoir commis un grand péché pour faire cette demande, pour demander à Dieu ce cœur pur. Chaque jour, nous pouvons nous approprier cette prière « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Deuxièmement, nous pouvons aussi surveiller nos pensées et nos actions pour discerner les éventuelles manigances ou ruses qui pourraient se glisser. Alors, je vous ai donné la métaphore du bateau qui est conduit par Dieu. Le fait d'être conduit par Dieu ne veut pas dire que nous sommes totalement passifs. Dieu nous appelle à agir. Mais, il faut discerner ce qui relève de l'action conduite par Dieu ou ce qui relève de notre propre initiative. Comment faire ? Un bon moyen est justement de surveiller ses pensées et ses actions. Prenons par exemple le cas d'une promotion. Nous sommes dans une entreprise et nous voyons qu'un poste se libère. Peut-être que c'est la volonté de Dieu que nous ayons cette promotion et peut-être que c'est une bonne chose. Mais regardons l'attitude que nous pouvons avoir vis-à-vis, par exemple, de nos collègues qui seraient susceptibles d'avoir cette promotion. Est-ce que nous commençons à nourrir de la jalousie, de l'envie vis-à-vis d'eux ? Pire, est-ce que nous commençons parfois à médire à leurs propos, à faire courir toutes sortes de rumeurs, vraies ou fausses, à leurs sujets ? Si c'est le cas, cela est certainement un indice que notre cœur n'est pas pur et peut-être que nous essayons d'obtenir ces promotions par nos propres moyens, en éliminant nos concurrents par toutes sortes de ruses humaines mais qui sont mauvaises. Dans ce cas-là, attention et remettons plutôt les choses à Dieu. Nous, notre responsabilité est de veiller sur notre cœur et Dieu, lui, ouvrira les portes qu'il souhaite. Pour conclure, j'aimerais simplement rappeler les grands points que nous avons vus aujourd'hui. Tout d'abord, dans la Bible, comme dans toutes les civilisations du Proche-Orient ancien, le cœur est avant tout le siège des pensées. Avoir un cœur pur, c'est donc avoir des pensées pures, des pensées droites. C'est le contraire de chercher à manigancer le mal pour parvenir à nos fins, que ces fins soient bonnes ou mauvaises. Nous avons une promesse de Jésus. Le cœur pur nous conduit à voir Dieu. Cette promesse, c'est la promesse de la communion de Dieu dans la vie éternelle, mais je pense que c'est aussi la promesse que nous verrons Dieu intervenir dans notre propre vie, déjà sur cette terre. Il pourra ouvrir des portes que nous ne soupçonnons pas et aussi nous empêcher de prendre de mauvais chemins. Comment ? Tout d'abord, en faisant cette demande de manière intentionnelle. Comme le salmiste, chaque jour, nous pouvons demander à Dieu d'avoir, de créer en nous ce cœur pur. Et deuxièmement, en surveillant aussi nos pensées et nos actions envers autrui. Amen. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi.